Voilà, alors dimanche 22 septembre 2013, nous sommes avant les événements. Première réunion historique, vous vous rappelez du temps où c'était encore l'ancienne terre ? Bon, je rigole, peut-être pas tant que ça. Voilà, bienvenue à vous, à ce groupe nombreux ici à Romainville. Ce que j'ai tout de suite envie de dire, avant toute autre chose, c'est que dans ces réunions qui sont appelées à se reproduire, il n'y a pas de chef. Moi, je suis celui qui prête mon lieu, le met à disposition. Et puis, il n'y a personne qui dirige réellement, on est tous à pouvoir égal ici. Et on a tous, comme moi, j'ai des idées à exprimer à propos de l'élévation du niveau de conscience sur Terre qui, s'il se passe comme il est prévisible qu'il se passe, peut nous amener des grands changements et ce qu'on peut désigner parfois par l'âge d'or sur Terre. Voilà, et donc ce soir, on peut librement partager. C'est la première, donc ces groupes sont une sorte de structure, une structure actuelle et une structure pour l'avenir. C'est-à-dire que nous nous préparons intérieurement, en conscience, à accueillir des gens ou à expliquer des choses ou à des personnes qui en ont besoin. Et donc, nous le faisons maintenant parce que maintenant, c'est possible de le faire parce que nous ne sommes pas dans une urgence quelconque. Et lorsque ces groupes seront structurés et fonctionneront, je dirais même se multiplieront puisque ça a vocation à se répandre, alors cette structure pourra servir de soutien aux différentes personnes, nous y compris, qui en ont besoin de cette structure. Voilà, donc jusqu'à 21h, on peut prendre le temps de se présenter, on peut prendre le temps de poser des idées pour maintenant et pour la suite. à 21h, ensemble avec toute la planète, nous méditerons pendant une quinzaine de minutes dans une méditation qui s'appelle la méditation de la libération planétaire. Donc, à l'heure où nous le faisons, tous les pays qui participent le feront en même temps que nous, grâce au décalage horaire. Au Caire, c'est à 23h, donc ici, c'est à 21h pour 15 minutes. Voilà, après la méditation, de manière informelle, on pourra grignoter un petit peu, et puis ceux qui veulent rester encore pour continuer pourront le faire aussi librement. Voilà, j'imaginais pas un groupe aussi grand, je suis vraiment touché. Et en même temps, oui, et en même temps, vous voyez que ce salon est grand et a vocation à accueillir, quand on est assis, au moins 40-50 personnes. Donc, nous ne nous limitons pas. Alors, comment tout cela a débuté, je peux peut-être juste reprendre un petit peu les choses, parce qu'il y a certaines personnes ici qui ne connaissent pas réellement le contexte. Peut-être que je donnerai une version qui est la mienne, qui n'est pas forcément complète, mais peu importe. Un jour, j'ai reçu un email qui disait, préparez-vous au changement. Et à la suite de cet email, il y a un site qui s'est créé, qui s'appelle prepareforchange.net, qui existe en 10 langues actuellement, et d'autres langues se rajoutent sans cesse. Donc, il y a une trentaine de langues, je crois, au plus, qui sont prévues. La version française n'est pas encore tout à fait aussi riche que la version initiale, celle qui est en anglais. Mais, juste hier, il y a plein, plein de textes, en particulier celui-là, qui n'est pas arrivé, je me suis obligé à l'imprimer. Ça s'appelle le Codex Galactique. Ça s'appelle le Codex Galactique. C'est un ensemble de lois qui régissent le comportement dans la galaxie, dans toute la galaxie, la notre galaxie. Donc, c'est absolument magnifique. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il est sur le site, et puis il est consultable ici. Alors, de quoi il s'agit dans Prepare for Change ? Préparez-vous au changement, on peut dire, en français. De quoi il s'agit ? Si on part d'une base qui dit, que tout le monde connaît ici, qu'au niveau de la finance mondiale, il y a une crise sans précédent, et beaucoup de gens ont subi des effets dramatiques. Certains se sont retrouvés au chômage, dorment dans leur voiture. Aux USA, c'est carrément, il y a des villes entières, c'est l'état, il y a des villes fantômes, où il n'y a plus personne dans les maisons, à Détroit, entre autres. Donc, rapidement, ça a été perçu comme une manipulation des marchés, qui a conduit à tout ce krach, qui a tous ces dégâts. Et, voilà, il y a donc des sociétés, des multinationales, des banquiers, qui ont délibérément manipulé les choses pour s'enrichir, pour prêter de l'argent, et ensuite, en récupérer beaucoup plus, en saisissant les biens, les maisons. Donc, cet aspect-là est connu de la plupart d'entre nous, qu'il y a eu une manipulation assez importante au niveau financier, qui a conduit à des dettes très importantes, pour les individus et pour les pays. Donc, il y a des pays qui se sont retrouvés avec une sorte d'esclavage à rembourser pendant des dizaines d'années, des individus aussi qui ont tout perdu, et qui sont aussi, d'une certaine manière, esclaves de ce système financier, donc asservi. Ça, c'est peut-être la chose la plus visible. Mais Prepare for Change parle de manipulation dans plein de domaines. Le domaine des médias, alors, bon, c'est peut-être pas la peine d'entrer dans les détails. Tout le monde sait que l'information qu'on reçoit, ou la plupart des gens savent qu'il y a très peu d'informations vraiment fiables, et qui couvre tous les domaines qui nous sont chers, dans les, ce qu'on appelle le mainstream, les mass-médias, télévision, journaux, etc., c'est souvent regroupé. Voilà. Il y a les technologies, beaucoup de technologies qui sont innovantes, sont réprimées, comme l'énergie libre, parce que ça met en danger le pétrole, les multinationales, l'EDF, encore toutes les compagnies, qui fournissent l'énergie. Et puis, des limitations comme ça, dans tous les domaines de la vie, il y en a, et la notion principale, c'est celle de pouvoir. Il y a du pouvoir, qui fait que les personnes qui le détiennent ne veulent pas s'en séparer, et puis, ils l'utilisent pour... Bon, en même temps, ils jouent leur rôle parfait. Moi, je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit, puisque ce sont des êtres comme nous, qui cherchent le bonheur, mais qui jouent un rôle très difficile, celui du méchant. Alors, voilà, je dis ça parce que, dans le site Prepare for Change, il est aussi dit que ces personnes-là sont des âmes très courageuses, qui sont lumineuses comme nous, mais qui ont accepté de jouer le rôle de celles qu'on critique le plus. Pourquoi ? Pour nous réveiller. Ça marche. La preuve, on est là. On est là pour en parler. Donc, il ne s'agit pas de porter des jugements, mais de dire, ce monde-là, ces vibrations-là, cette manipulation-là, ce pouvoir-là, ne me convient pas. J'ai envie d'autre chose. Et comment je peux installer autre chose dans ce monde ? Et il s'agit de ça principalement dans ce site. Préparez-vous au changement. En parallèle, pour ceux qui sont sensibles au sujet des extraterrestres, bien sûr, les extraterrestres sont en contact depuis des dizaines d'années avec les gouvernements, sont vus dans nos cieux, mais cette information, bien sûr, est dangereuse pour ceux qui détiennent le pouvoir. Donc, l'information n'est pas délivrée. L'évidence, quand même, se fait de plus en plus. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu que la NASA recherche de plus en plus les exoplanètes. Et chaque jour, les planètes qui peuvent être habitables en dehors de notre système solaire. Et très souvent, on découvre des planètes habitables. Et pourquoi on a cette information maintenant ? Alors que c'était vraiment blackout. Peut-être est-ce le fait de nous préparer à ce que nous avons des frères des étoiles qui sont dans la galaxie, hors de la galaxie, dans cet univers, dans d'autres univers, et qu'ils sont également des êtres conscients comme nous, parfois des grands frères en avance, parfois des autres êtres moins inconscients que nous, mais la vie est partout. La vie est partout. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que ce codex galactique, là, dont je vous ai parlé, il parle de lois qui s'appliquent dans toute la galaxie. Et que les extraterrestres qui sont en avance sur nous dans la conscience, qui sont dans la liberté, dans l'amour, ont établi des lois pour que cette liberté, cet amour, puissent durer dans la galaxie. Et donc, d'après eux, la Terre, notre planète, c'est la dernière à ne pas être libérée des forces manipulatrices dans la galaxie. Et jusqu'à présent, il y a des vaisseaux dans l'invisible, autour de la Terre, qui attendent le moment pour intervenir, pour libérer. ils ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant, d'après les informations de ce site, parce que ce qu'on appelle les chapeaux noirs, ou la cabale, ou les forces de ténèbres, bref, tout ce que j'ai exprimé jusqu'à maintenant, menacent d'utiliser l'arme atomique en cas d'intervention de ces forces-là. Donc, nous avons un rôle à jouer maintenant. C'est aussi le but du site Préparez-vous au changement. Et notre rôle à nous, c'est de déclencher le basculement des consciences sur la planète. Comment ? En faisant des groupes comme celui-là, en méditant et en augmentant le nombre de personnes en conscience, en allumant, comme disait Christian Murti, des petits feux qui deviennent un grand brasier. Donc, si vous avez vu la carte sur le site Préparez-vous au changement des groupes déjà installés, il y a 240 groupes, 42 pays et 222 villes dans le monde où il y a des groupes comme aujourd'hui qui se réunissent aussi maintenant comme nous, le dimanche soir étant une heure de référence pour ça. Dans quel but ? Méditer ensemble, monter le niveau de conscience parce que quand nous méditons seuls, nous élevons notre niveau de conscience mais quand nous méditons en groupe ça se démultiplie parce que nos consciences, nos intentions et nos consciences ensemble sont bien plus puissants que séparément parce que nous joignons les esprits et les esprits joints c'est vraiment puissant. Donc, nous sommes là pour ça ce soir pour structurer les groupes, pour méditer et pour poser des intentions puissantes sur ce que nous voulons comme Terre demain. Qu'est-ce que nous voulons ? Et d'après Cobra qui est une personne dont la mission c'est d'aider la planète, sa femme s'appelle Isis, de ce que je sais ce sont des humains mais d'origine extraterrestre c'est-à-dire que une âme extraterrestre décide pour aider la Terre de jouer le jeu de la dualité et de naître dans un corps humain. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont descendus d'un vaisseau mais qui ont été bébés puis adultes. Isis c'est la seule autorisation qu'ils ont pour influencer une planète. C'est de jouer le jeu de l'ego de la dualité en s'incarnant. Donc Cobra et Isis le font au travers de ces minières au travers de ce site. Il y a eu un week-end le week-end dernier pas celui-là mais celui d'avant boulevard de la Villette vendredi samedi dimanche et d'après Cobra qui est celui qui transmet les informations d'après ce que je sais lorsqu'il y a des méditations planétaires comme celle du 25 août dernier où il y a eu un appel à méditer toute la planète le nombre de personnes en conscience qui influencent était de 25 000 alors ça comment il compte les informations viennent d'ailleurs certainement ce n'est pas nous qui comptons et puis ensuite ça redescend aux environs de 10 000 les personnes qui méditent en conscience vraiment c'est ce que j'ai entendu c'est ce que j'ai entendu la semaine dernière peut-être que ce n'est pas exact alors le chiffre le chiffre qui serait souhaitable d'atteindre d'après ce que j'ai entendu peut-être que je me trompe c'est 144 000 ça ne paraît pas beaucoup par rapport aux 7 milliards d'êtres humains dans d'autres si je peux me permettre Greg Braden les vibrations émises par le par le coeur sont 1 million de fois plus puissantes que les vibrations négatives puisque c'est je crois 200 fois au niveau des ondes du cerveau et 5000 fois au niveau des ondes cardiaques donc 200 fois 5000 ça fait 1 million oui les chiffres sont un ordre d'idées en vérité ce n'est pas extrêmement important j'ai entendu que si on arrivait à 144 000 ça aurait une influence bien plus importante ça serait le seuil ça serait le seuil du déclenchement de ce que comme on appelle l'événement l'événement c'est un basculement des consciences d'après ce que moi j'interprète qui autoriserait les forces extraterrestres à intervenir pour contrer les forces manipulatrices arrêter les personnes qui sont dans un rôle de pouvoir que j'appelle négatif les forces reprendre le contrôle des médias pour diffuser des informations justes et puis établir un nouveau système financier et tout ça s'étalerait dans le temps la seule chose qui serait plus ou moins instantanée ça serait la mise sous contrôle de la vérité des médias c'est à dire que les médias d'après les informations du site en 15 minutes donneraient des informations justes que ça soit internet journaux radio ou télévision tous les médias donneraient des informations exactes tout le reste s'établirait petit à petit avec une sorte de calendrier la bourse qui s'arrêterait voilà la bourse s'arrêterait toutes les bourses ne réouvriraient pas ça va ça va ensemble c'est qu'en fait il y a déjà des personnes qui sont au niveau de la bourse au niveau des banques au niveau des médias au niveau des gouvernements partout dans le monde il y a déjà des lightworkers en place là qui font pour le moment un profil bas parce que s'ils se mettaient à agir maintenant effectivement ça créerait plus de mal que de bien donc ils attendent ce moment et c'est pour ça qu'en 15 minutes ça va être fait l'événement c'est qu'il y a une vague galactique d'abord qui vient donc du centre de la galaxie prochainement prochainement bon à l'échelle du temps on ne sait pas mais c'est en tout cas proche et donc à ce moment là si la fréquence est atteinte par celle que nous on va émettre en méditant et en diffusant et en grossissant à ce moment là ils vont pouvoir déclencher le plan et comme il y a des lightworkers à tous les niveaux mais je veux dire même à des très hauts niveaux de responsabilité dans tous les domaines c'est pour ça que ça va pouvoir se faire en 15 minutes je voulais juste préciser un point par rapport aux chiffres qui ont été donnés à l'instant pour avoir assisté donc le week-end dernier à la conférence de Cobra et pour lui avoir posé clairement la question donc il m'a répondu textuellement que cette histoire de 144 000 personnes donc en fait c'est atteindre la masse critique ça nous rappelle le syndrome du centième singe donc pour pouvoir l'atteindre pour qu'on bascule vers autre chose ça peut néanmoins se faire sans atteindre ce point de basculement ou cette masse critique mais là ça risque de faire pas mal de dégâts l'idéal pour que ça se fasse le plus harmonieusement possible dans le plus de calme de paix et de sérénité et malheureusement les chiffres qu'il a donnés aussi ils sont un peu encore en dessous puisqu'il a parlé de 5-6 000 personnes actuellement dans le monde est-ce qu'il entend par là le fait de se réunir et de méditer en même temps ou je pense qu'il doit y avoir plus que 5-6 000 personnes dans le monde qui soient en conscience mais je pense qu'il parle de réunions telles que celle-ci où on arrive à méditer en même temps on doit être autour de 5-6 000 donc on est un peu en deçà des 144 000 pour atteindre la masse critique voilà je ne sais pas pour accaparer le micro mais une autre précision qu'il avait donnée je ne sais pas si tu en as un peu parlé tout à l'heure mais pour que ce soit bien clair c'est qu'il dit qu'il y a des moments où on atteint réellement cette masse critique par exemple pour le portail du 25 août à chaque fois qu'il y a des grandes réunions mondiales le problème c'est la constance c'est qu'il faut que ce soit constant si vous souhaitez intervenir à tout moment vous vous levez la main et ça ça peut être considéré comme un bâton de parole puisqu'on ne vous entend pas si vous parlez loin pourquoi il y a ces groupes de soutien comme celui-là et il a vocation à se réunir régulièrement parmi vous n'êtes pas sans savoir que dans l'humanité il y a des personnes plus en conscience que d'autres si vous êtes là parmi nous c'est qu'il y a un niveau de conscience qui le permet et il y a d'autres personnes à qui ces informations ne peuvent pas être transmises sans que ça soit violent pour eux pour elles il y a des personnes qui ne sont absolument pas prêtes à entendre non plus ce genre d'informations et donc si ces événements ce changement de paradigme arrive d'une manière un petit peu soudaine il y a des personnes qui seront fragilisées qui pourront paniquer et le rôle de ces différents groupes ce sera de les soutenir de pouvoir être en empathie de pouvoir leur parler et puis nous nous préparons à ça pour que s'il y a des rôles à jouer s'il y a des prédilections des uns et des autres on puisse aujourd'hui opter pour certaines choses qui sont plus fluides pour nous voilà moi si je suis à l'aise avec les énergies libres je peux être un pôle qui parle de ça et puis le soutien du maire général simplement rassurer les gens et puis leur montrer que les choses vont vers ce qu'ils ont ce que eux aussi souhaitent la stabilité financière l'abondance les choses qui sont pas du tout effrayantes voilà est-ce que par rapport à merci par rapport à ce qui a déjà été dit est-ce qu'il y a des choses qui sont qui posent question qui ont besoin d'être clarifiées c'est plutôt clair c'est plutôt comment dire une appréciation moi je suis tu parlais de ton âme qui était excitée moi c'est mon âme je sais pas si c'est la même chose que le coeur enfin je ressens ça aussi j'ai l'impression que j'ai toujours attendu ça en fait et ce qui m'a fait du bien en lisant donc pour la deuxième fois aujourd'hui les choses les textes sur ce site c'est le fait que ça devrait se dérouler sans violence enfin à un moment il parle éventuellement d'autres enfin à un moment il fait quand même référence à s'il y a des forces les forces de l'obscurité la cabale enfin on peut leur donner tous ces noms là les gens qui manipulent l'argent qui cachent qui détournent à leur profit s'ils résistent trop il peut y avoir quand même apparemment bah oui s'ils veulent combattre et utiliser les armes il risque d'y avoir des morts mais il semblerait que sur la terre enfin d'après est-ce que c'est une prophétie j'en sais rien enfin cette vision ça se fasse ça s'accouche sans trop de douleur même si on peut pas trop le savoir mais parce que moi ce qui me faisait très peur c'était les prophéties sombres qu'on pouvait entendre et auxquelles j'accordais pas forcément de crédit mais ça me faisait peur voilà donc c'est ce que vous voulez dire ça en fait l'intervention de nos frères de nos frères galactiques aurait pu avoir lieu il y a 50 ans il y a 100 ans il y a 500 ans il y a 2000 ans ils sont prêts depuis ils sont prêts depuis longtemps c'est le problème c'est que nous on n'est pas prêts s'ils ne sont pas intervenus depuis c'est parce que nous on n'était pas prêts c'est-à-dire on n'avait pas allumé nos petites lampes pardon notre conscience c'est ça donc du coup au niveau de l'aide extraterrestre il y a longtemps qu'ils sont prêts je veux dire plusieurs centaines d'années de milliers peut-être qu'ils sont prêts si ça ne s'est pas passé c'est parce que sur Terre la conscience à fréquence générale n'était pas prête et donc nos frères égarés auraient eu des réactions qui auraient pu être douloureuses pour la majorité autre chose des questions à poser moi ce qui me pose question c'est par rapport à donc cette intervention extérieure à l'humanité j'avais imaginé que le basculement se ferait à partir du cœur de l'humain c'est-à-dire de l'intérieur par par notre désir notre volonté et puis par le fait qu'on monte en conscience que nous fassions basculer la situation actuelle dans un autre paradigme mais par nous-mêmes alors voilà ça m'interroge pourquoi une intervention extérieure parce que en fait ce qui me gêne quelque part c'est que peut-être ça nous mettra en situation d'être des enfants par rapport à des grands frères et que est-ce que c'est vraiment le but de sentir de vivre ce sentiment-là d'après ce que j'ai compris dans le week-end avec Cobra il a expliqué qu'en fait c'est justement par notre action du cœur et par notre méditation et notre union il y a plein de groupes de lumière qui travaillent chacun dans leur groupe et qui se concentrent là-dessus mais c'est justement réunir tout cela ce qu'on essaye de faire par ces meetings et par ces méditations qui va en fait faire augmenter la lumière à l'intérieur de la terre et tous ceux qui sont dessus parce que nous faisons partie de cette terre et la vague qui va venir du grand soleil central ou comment on l'appelle de l'univers vers nous et c'est au moment où ces deux-là se rencontrent à la même vibration quelque part que le grid je ne sais pas comment on dit en français la grille qui a été installée par le côté négatif ou comme on l'appelle l'autre l'opposition va comme ça disparaître dans l'instant et nous serons la dualité disparaît dans le moment et eux ils viennent juste pour nous aider à reconstruire et à aider ils ne vont pas intervenir ils vont aider à ce que tout le monde trouve très rapidement une évolution comme désirer aussi les âmes qui désirent tout le monde sera prêt à voyager dans l'espace en fait à visiter les autres les autres planètes et ceux qui ne veulent pas rester trouveront leur place là où ils ont leur place n'importe où dans la galaxie en fait et ceux qui veulent se lier à la terre plus longuement et veulent aider à la reconstruire en harmonie avec la nature et tout ça seront aidés par ceux qui sont déjà passés par là en fait parce que j'ai compris les grands frères de lumière voilà avec un accord total avec l'humanité juste une phrase Caroline pour répondre à ta question si tu lis ce texte le codex galactique il est décrit dans quelle mesure ils peuvent intervenir c'est en respectant le libre arbitre mais c'est assez clair c'est pas ça après 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 je voulais juste dire ce que je ressentais j'ai pas cette impression de que ça va être une relation d'enfant à je ne sais trop quoi c'est plutôt une relation de partage de frère et de soeur c'est surtout cette notion là tout comme là on est réunis et moi ce que je sens c'est une union entre frère et soeur de lumière et là une fois que les extraterrestres et les intraterrestres pourront donc s'exprimer avec nous ça sera un grand partage de frère et de soeur de lumière et je trouve que ce codex galactique il est symbolique en ce sens que c'est des lois universelles c'est des lois pour nous tous et il n'y a pas de différence oui il y a une un point fondamental que nous connaissons tous et qui est vraiment fondamental on ne met pas la charrue avant les bœufs et parce que nous sommes qui nous sommes et j'ai vu que prepare for change il y a cet état d'esprit il existe aussi ailleurs c'est cette notion de ce qui est réel c'est que nous sommes créateurs et nous sommes créateurs et nous dépendons de personnes pas d'extraterrestres pas d'intraterrestres pas de reptiliens ou autres nous ne dépendons que de la source et nous sommes la source en expression et c'est fondamental c'est pour ça qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs et cette source elle est amour et rien d'autre mais rien d'autre donc quoi qu'il se passe quels que soient nos conditionnements dans un certain instant temporel qui n'existe pas mais qui semble exister un instant présent nous sommes appelés à chaque fois à revenir à être la base et la base c'est la conscience de qui nous sommes et on ne doit rien à personne personne ne nous doit rien et donc évidemment on sort d'un paradoxe formidable qui est en même temps il y a des interactions entre nous ici il y a une table avec des aliments sur la table il y a des gens qui les préparent chacun joue son rôle les mondes extraterrestres et intraterrestres c'est la même chose mais ce qui lit tout ça c'est l'amour c'est qui nous sommes et c'est on ne met pas la charme dans les bœufs je veux dire que ce qui est fondamental c'est l'état d'esprit et ça ne concerne que nous ça ne concerne pas à savoir s'il y a 144 000 320 000 à ce sujet d'ailleurs c'est très relatif parce que de quoi on parle à chaque fois on peut dire que le jeu est déjà terminé aussi et qu'il y a déjà des milliards de personnes concernées parce qu'avec d'autres visions on le voit déjà dans un temps qui n'existe pas vous voyez donc on touche à des choses très subtiles ce n'est pas évident de parler de ça c'est vrai en revanche c'est toujours là où on se retrouve en tant que frères et sœurs amoureux en tant que créateurs de notre réalité parce qu'effectivement nous sommes qui nous sommes et donc nous vivons nos croyances et nous avons décidé nous sommes 7 milliards ici à avoir décidé de nous incarner quelle que soit l'origine extraterrestre parce que ça c'est relatif aussi on peut dire qu'on est tous d'origine divine donc qu'est-ce que c'est qu'effectivement c'est vrai qu'il y a des êtres qui sont plutôt en anglais on va dire earthbound qui sont liés à la terre et il y en a d'autres qui sont très peu nombreux qui sont extraterrestres qui viennent d'ailleurs l'information que j'ai reçue il y a environ une quinzaine d'années c'est 1 sur 5400 à l'époque c'était comme ça ça a changé puisqu'il y a beaucoup d'incarnation donc tout ça c'est au fond pas important du tout ce qui est important c'est qui nous sommes c'est l'amour et devant toute situation devant toute décision que nous avons à faire nous c'est pas les autres qui décident c'est nous c'est moi qui décide et personne ne va contre moi c'est impossible à cause de qui je suis à cause de qui nous sommes tous donc ça c'est fondamental et c'est ce que j'ai pu voir d'ailleurs dans l'esprit de ce mouvement prepare for change qu'il y a ça à la base et je viens d'employer le mot base et j'ai reçu ce message déjà l'année dernière plusieurs fois en disant attention vous êtes la base j'étais en Israël avec Ravi ainsi que d'autres ici au Caroline qui est ici aussi l'année dernière et j'avais reçu le message juste avant et juste après et on a pu en parler dans des groupes et ça a touché tout le monde on est la base et la base c'est quoi c'est c'est surtout on construit il y a une base amoureuse c'est fondamental absolument fondamental ensuite il y a des actions ensuite chacun est guidé effectivement comme à vie il a son lieu bon il est guidé un autre fait autre chose va avoir des relations je ne sais pas n'importe quoi mais à la source c'est fondamental d'avoir un état d'esprit qui est très simple je l'appelle l'état d'esprit amoureux c'est un état d'esprit d'accueil et là je reprendrai les quatre clés du royaume que j'aime beaucoup chez Jaïenne qui sont très simples c'est que la première clé c'est le désir sans désir il n'y a rien donc effectivement on a tous des désirs tout le monde a des désirs les 7 milliards qu'on est les extraterrestres tout le monde tout être a un désir la deuxième clé c'est l'intention et c'est là que ça change tout parce qu'au début l'intention c'était de s'amuser à la séparation on s'amuse à imaginer qu'on est séparé maintenant notre intention change on veut vraiment l'amour on veut vraiment se parler on veut vraiment s'aimer on veut vraiment la vraie paix on veut vraiment la vérité donc l'intention change on ne joue plus le jeu de la séparation on joue le jeu de l'unité le jeu amoureux à l'infini évidemment et comment ? c'est la troisième clé et la quatrième clé la troisième c'est permettre on permet c'est-à-dire on accueille tout on peut voir dans le prepare for change justement qu'il y a cet état d'esprit en disant attention on ne juge pas les Monsanto ou les George Bush ou autres on comprend il y a des raisons on comprend il y a des raisons on comprend on comprend et donc on accueille on permet on permet ce qui est là ça c'est l'amour l'amour il permet tout il ne s'oppose à rien et la quatrième clé ça nous concerne nous-mêmes c'est je m'abandonne c'est surrender je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne à quoi ? je m'abandonne à ma guidance je m'abandonne à l'esprit qui anime tout et là la personnalité va disparaître mais il y a un retrouvaille de qui nous sommes vraiment il y a un retrouvaille d'une joie extraordinaire mais c'est une expérience évidemment c'est improuvable à l'avance et donc ça demande une confiance extraordinaire une confiance totale et aussi une humilité l'humilité c'est de moi-même je ne fais rien c'est la vie en moi qui agit c'est c'est le tout l'extraterrestre c'est pareil quand il parle d'être autorisé moi ça m'a toujours étonné ça effectivement il y a des autorisations c'est donné par qui ? par une autorité quelle est cette autorité ? c'est une autorité dans un jeu amoureux qui est extraordinaire qui me dépasse complètement et nous êtres humains on n'a pas les clés de ça et notre rôle ici c'est simplement de dire oui c'est tout oui je dis oui et à ce moment là on s'aperçoit qu'on commence à vivre de nouvelles expériences avec des synchronicités des guérisons des harmonies qui reviennent des miracles c'est très concret ça devient une expérience donc voilà j'ai fait cette intervention pour vraiment me rappeler et me rappeler à moi-même que tout le temps nuit des jours c'est tout le temps quelle est mon intention ? quelle est mon intention ? est-ce que je suis dans l'amour ? dans l'ouverture ? après ça les formes vont venir et quand je pense à la terre elle va très bien la terre justement parce que tout ça c'est pris en charge elle va très bien parce qu'il y a maintenant c'est-à-dire prévu depuis le départ mais il y a un état d'esprit qui a changé qui est cet amour tout va très bien c'est pour ça qu'on est invité à laisser aller les vieilles peurs et quand il y a des messages qu'on reçoit où il y a un petit peu de peur on peut vraiment maintenant laisser ça de côté c'est vraiment la réjouissance dans la gratitude de tout ce qui arrive tout de même de comprendre c'est là qu'on comprend et qui comprend ne juge pas c'est formidable ce qu'il vient de la réjouissance c'est vrai de rappeler ça tout le temps parce que on a tellement d'objets qu'on s'y fait prendre en tout cas je parle de moi quand tu dis quand vous dites qu'il faut pardonner ne pas juger par exemple tu as donné les exemples de Monsanto par exemple cette firme là ou d'autres moi je n'y arrive pas c'est très difficile quand je vois ce qui se passe partout en Grèce en Espagne une personne sur deux qui ne peut pas travailler qui est au chômage aux Etats-Unis des vieux de 85 ans dans la rue qui doivent travailler pour gagner quelques sous je ne peux pas dire que je me sens dans l'amour et la paix par rapport à ça ça me gratte vraiment vraiment là quand tu parles comme ça je me dis mon Dieu il arrive à faire ça moi je n'y arrive pas j'ai carrément une colère terrible enfin terrible j'ai une colère je suis en colère qu'est-ce que je fais avec cette colère il y en a ils vont avoir de la dépression moi c'est plutôt de la colère bien justement merci pour cette intervention parce que si on en parle c'est que ce n'est pas évident toi ça n'en parlerait pas si tout d'un coup on voit tous les grands enseignements les vrais enseignements dont on doit nous dire ayez confiance ayez confiance pourquoi c'est répété indéfiniment pourquoi c'est répété aimez-vous les uns les autres posez les armes parce que ce n'est pas évident et donc effectivement quand on a des colères et bien on dit je suis en colère effectivement j'ai une colère donc merci de l'exprimer c'est ça aussi l'amour c'est ta colère on l'accueille elle nous aide et parce que je la comprends je la connais on connait tout on sait très bien ce que c'est d'être en colère contre tout ça et maintenant on commence peu à peu à dépasser ça et donc mais il ne s'agit pas d'atteindre un résultat c'est une question d'intention c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'intention il n'y a rien à réussir je suis en colère je me sens jaloux j'ai peur j'ai eu d'un coup une angoisse Jésus qui était pratiquement le plus grand maître qui a jamais fouillé à la planète il avait des peurs jusqu'au dernier jour c'est intéressant d'observer ça quand même ça parle donc la colère c'est ok c'est normal c'est très difficile ici l'illusion est très forte on a vraiment l'impression d'être victime on a vraiment l'impression d'être manipulé de dépendre des autres alors qu'en fait c'est pas vrai donc l'illusion est très très forte donc et c'est justement la puissance de groupes comme ça la puissance de partage l'expérience pendant le temps effectivement de se réunir allez le dimanche toutes les semaines etc. progressivement il se passe quelque chose mais ça demande un travail bien sûr ça demande une pratique donc c'est ok c'est ok bien sûr c'est tout à fait ça fait partie du jeu et quand l'un ou l'autre d'entre nous dit mais moi j'y arrive pas moi j'ai envie de taper sur tout le monde je suis en colère j'ai des envies de de meurtre etc. on dit oui je te comprends bien sûr je te comprends voilà c'est clair toutes ces personnes là ce sont des êtres de lumière comme nous et en fait les colères qui peuvent remonter je pense que ça ça permet de conscientiser ce qui est prêt à être dépassé c'est des colères qui remontent c'est de l'énergie qui remonte et qui demande simplement à être transmutée donc c'est génial quand il y a une colère qui arrive parce que il suffit de l'accueillir pour qu'elle se transforme complètement et je voudrais raconter une expérience il y a encore peu de temps quand je voyais une femme voilée j'avais de la colère et puis dernièrement je me suis surprise en envoyant quelques-unes par intention à leur parler comme des sœurs des sœurs d'amour et à intégrer à comprendre que je dépassais cette colère et que j'étais prête à les accueillir je les acceptais je les accueillais pleinement ça m'a émue ça m'a donné beaucoup de jours à l'intérieur et puis aujourd'hui sur le parvis de Notre-Dame j'ai pu faire l'expérience pratiquer les free ox avec ma pancarte et à deux reprises j'ai des femmes voilées que j'ai pu prendre dans mes bras et ça a été très très fort et là j'ai vu que ma colère elle s'était complètement transmutée en amour parce qu'on est tous frères et sœurs et qu'au-delà des rôles que l'on accepte de jouer on est tous issus d'un même bain d'amour et c'est cette reconnexion qui est en permanence à retrouver donc merci merci pour cette belle expérience que j'ai pu vivre moi je voudrais apporter une clarification qui est de taille d'importance lorsqu'on dit je comprends ou je permets ou j'accepte ce n'est jamais je cautionne je ne cautionne pas les agissements de Monsanto je ne cautionne pas le génocide d'Hitler mais je comprends je me mets en situation d'empathie c'est quand même bien différent donc c'est il n'y a jamais de 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 justification de ce qui s'est passé voilà ça c'est une chose qui peut nous permettre d'avoir un peu plus de de distance par rapport aux émotions que ces ces abus peuvent générer en nous alors je suis guidé à vous lire les têtes de chapitres du codex galactique c'est court et en même temps ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment des lois d'amour et la loi d'amour peut inclure l'intervention et c'est c'est indiqué donc chaque chapitre je vais lire la première phrase qui le résume et vous pourrez trouver l'intégralité sur le site donc la première section c'est la loi de la grâce divine qui dit chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'expérience de vie positive ensuite chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'abondance physique et spirituelle ça commence bien chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'ascension chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel de fusionner avec d'autres êtres en proportion avec son ou sa position dans le mandala de famille d'âme chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à toute l'information chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à la liberté chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel d'être séparé et protégé des actions négatives d'autres êtres sensibles ça c'est la loi de la séparation des parties en conflit la loi d'équilibre dit chaque être sensible qui a choisi de vivre et d'agir contre les principes du codex galactique et refuse ou n'est pas en mesure de les accepter maintenant et d'équilibrer les conséquences des actions passées sera emporté au soleil central restructuré dans son essence élémentaire de base et devra recommencer un nouveau cycle d'évolution ensuite la loi d'intervention dit la confédération galactique a un droit inaliénable et inconditionnel à l'intervention dans toutes les situations où le codex galactique est violé quelles que soient les lois locales la section 4 dit chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel de faire appel à la confédération galactique en cas de besoin et la confédération galactique a le droit d'apporter son aide indépendamment des lois locales et la dernière la dernière section la confédération galactique a un droit inaliénable et inconditionnel à la mise en oeuvre du codex galactique et si nécessaire de conquérir par la force militaire les régions en infraction avec le codex galactique voilà ça ça fournit une sorte de contexte juridique au niveau galactique de ce qui peut se passer ou ne pas se passer moi je ressens que surtout avec les premiers chapitres il est question d'équilibre d'amour d'harmonie et que la manipulation n'est pas autorisée dans dans son essence on ne peut pas autoriser indéfiniment quelqu'un à manipuler quelqu'un d'autre j'ai envie de compléter ce que Odile vient de dire hier c'était la fête de la paix alors j'ai assisté à un centre centre radia à Paris quelque chose qui m'a beaucoup touchée on passait des films je vais résumer il y a une dame qui a alors il y a des groupes qui constituaient qui montraient ce qu'ils faisaient pour participer à la paix dans le monde et on a montré une dame qui a constitué un groupe avec deux jeunes hommes qui ont tué son fils et ça ça n'a pas beaucoup touché ça c'est pour dire que quand on nous dit d'aimer c'est pas aimer la personne c'est pas aimer sa personnalité c'est pas aimer ce qu'il fait mais c'est aimer l'être divin qu'il est alors je pense que ces enfants qui ont constitué le groupe avec la femme vraiment je porte le chapeau à cette femme aussi la femme les deux qui ont tué son fils a pu constituer quelque chose et vraiment c'est un acte d'amour je trouve ça vraiment c'est ça on est très préoccupé nous les êtres humains au sujet de l'intervention matérielle et on est habitué à ça à donner une valeur aux formes donc c'est bien ou c'est pas bien et on observe et on va avoir des informations de plus en plus elles ont été cachées mais qu'il y a des protections concrètes par exemple des avions militaires américains qui transportent des ogives nucléaires et bien il y a des vaisseaux qui arrivent et qui touchent et immédiatement toutes les têtes nucléaires sont hors service elles sont détruites et il y a aussi eu des interventions sur par exemple pour empêcher des tsunamis donc à des niveaux avec des puissances extraordinaires pour empêcher des cassures des fractionnements sur la planète donc la planète est extrêmement surveillée c'est un jeu extrêmement complexe une complexité infinie soigneusement surveillée et en même temps c'est ce qu'on appelle le sandbox c'est le bac à sable où on est là pour jouer ensemble jouer quoi ? un jeu amoureux on a commencé à jouer le jeu de la séparation et maintenant on joue le jeu de la réunion du rappel de qui nous sommes dans ce jeu là il nous faut une planète mais même si la planète sautait ça aurait pu sauter ça a failli le faire en Atlantide c'était pratiquement on a mis 10 000 ans pour revenir plus au moins 10 à 12 000 ans pour revenir aujourd'hui et aujourd'hui ça ne sautera pas parce qu'effectivement il y a quelque chose de changé par rapport à l'Atlantide ou même par rapport à la Lémurie qui est 90 ou 100 000 ans ou d'autres des choses qui nous dépassent d'autres périodes de temps en temps illusoire qui fait partie du jeu et il y a des protections il y a des tout est verrouillé et en même temps on est libre donc on est libre et on n'est pas libre vous comprenez bien on est tout le temps dans le paradoxe et on parle de choses qui nous dépassent à des moments on dit on a le libre arbitre et à des moments on dit on n'a pas le libre arbitre et les deux sont vrais les deux sont vrais donc on parle tout le temps d'un jeu qui est un jeu terrestre qui est en fait un rêve qui n'est pas réel et ça devient ça devient important de justement commencer à comprendre que c'est vraiment pas réel parce que si c'est réel et bien Dieu n'est pas Dieu il n'existe pas c'est en fait complètement sécurisé alors on dit mais alors pourquoi de quoi on parle c'est un jeu d'amour et c'est le seul but c'est pour ça qu'on revient toujours à la source qui est l'amour la chose c'est pas est-ce qu'on va avoir des nouvelles énergies est-ce que les bancs vont sauter dans 5 ans 10 ans ou dans 3 semaines etc ça arrive oui c'est préparé mais c'est préparé comme des produits annexes qui viennent d'un changement de conscience qui viennent d'une ouverture de coeur c'est que ça c'est que ça c'est le féminin parce que effectivement ici sur cette planète si on regarde bien notre rôle c'est d'être féminin qu'est-ce que c'est que le féminin c'est je m'ouvre j'ouvre mon sexe je reçois la semence d'amour je reçois qui je suis le don de Dieu et ensuite j'agis l'action masculine on commence à comprendre ça c'est évidemment c'est des symboles tout ça mais donc on commence à comprendre que ce qui importe c'est pas la forme c'est pas les nouvelles énergies très bien effectivement on va avoir beaucoup d'harmonie on va avoir des choses incroyables on va avoir un bien-être magnifique sur cette planète mais ça vient ça vient de notre état de conscience qui change s'il n'y a pas ça ça ne peut pas venir parce que le jeu c'est nous-mêmes qui l'avons décidé de le jouer c'est disons on va dire la conscience qui le joue c'est l'esprit il n'y a qu'un seul acteur c'est l'esprit et l'esprit c'est nous c'est le vrai nous mais on a oublié c'est comme si la conscience jouait avec elle-même elle se rappelle à elle-même et quoi ? mais de quoi on parle qu'est-ce que c'est cette conscience ? c'est de l'amour et ça c'est extraordinaire que ce qui existe c'est de l'amour et c'est fabuleux c'est incroyable c'est un mystère éternel ça c'est la clé la clé et on peut voir dans les maintenant dans les nouveaux groupes je dis nouveau si on est en 2013 là on est à l'automne 2013 prepare for change ou d'autres il y a vraiment cette prise de conscience fondamentale qui vient en premier pas en second c'est fondamental et donc on pose les armes en premier c'est un symbole de dire qu'on pose les armes c'est-à-dire mon intention est de poser les armes mon intention est de m'ouvrir mon intention est d'aimer mon intention est de voir vraiment la vérité et peu à peu mon intention devient unifiée c'est simple c'est vraiment ça alors je vais on pourra continuer à parler je vais introduire la méditation qu'on va pratiquer quand il sera 21h elle dure 15 minutes si vous ne sentez pas de l'affaire ça ne pose aucun problème vous pouvez partir ou aller dans la pièce à côté chacun est libre il y a des suggestions en ce qui concerne les visualisations que nous pouvons faire sur la situation de la terre ou ce que nous souhaitons réellement donc au niveau pratique il y aura un moment donné on sera debout et puis on va on va tourner sur nous-mêmes dans les instructions donc ce que je suggère c'est que on retire toutes les chaises on les met dans l'entrée pour qu'il y ait assez de place pour que chacun soit debout et puis je crois qu'on tourne avec les bras au-dessus de la tête donc on est assez intelligent pour se répartir pour que ça ne ça ne gêne pas ce que je ferai donc il y a une vidéo sur sur Youtube c'est celle-là ça représente une étoile de David et il y a des paroles en anglais qui donnent les instructions ces paroles elles ont été traduites je les ai là donc à peu près en même temps que ça va être énoncé je vais les dire je vais vous les dire donc on peut avoir les yeux ouverts ou on peut les fermer mais il n'y a rien à regarder de particulier puisque cette image-là elle est tout le temps pendant les 15 minutes ça reste fixe d'après ce que je sais ça serait une bonne chose que cette vidéo soit traduite pour le moment je ne pense pas que ça a été fait au niveau sous-titrage ou doublage donc on a le texte séparément ça dure combien de temps ? 15 minutes ça fait plusieurs heures c'est le travail c'est le travail donc vous êtes libre de suivre les suggestions d'visualisation ou de faire autrement si vous voulez rester juste en silence sans visualisation ça ne pose pas de problème puisque vous êtes quand même avec nous et unis dans l'intention et voilà mais si ça vous aide d'être avec le groupe dans ces visualisations alors je l'ai dit et c'est possible de les suivre est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça la méditation ? on peut lire le texte avant c'est un peu long c'est pas vraiment nécessaire c'est pas vraiment nécessaire il faut retenir c'est tenir les mains au-dessus de la tête c'est ça ? non mais je je lirai le texte au fur et à mesure au fur et à mesure des instructions je lirai le texte c'est ce qu'il suggérait dans les groupes alors avant qu'on commence j'ai dit dans mon courrier d'introduction on se réunit pas ici pour parler on se réunit pour grandir en conscience et puis poser des actions pour que comme disait Sylvain créer un socle une base sur laquelle ce qu'on a envie de construire puisse être posé et de manière solide donc c'est de structure dont il s'agit et peut-être c'est comme un essaim d'abeilles lorsque il y a beaucoup d'abeilles il y a une partie de l'essaim qui se sépare et qui va coloniser un autre endroit peut-être ces groupes aussi lorsqu'ils sont nombreux ou qu'il y a des personnes plusieurs personnes au même endroit peuvent essaimer pour couvrir la plus grande partie possible de la France puisqu'on parle de la France alors ce que j'ai aussi envie de dire c'est que la visibilité que nous avons se fait principalement à travers le site Prepare for Change ça veut dire que quand vous vous inscrivez il y a juste une fiche d'inscription qui dit pour participer cliquez ici vous donnez vos coordonnées vous dites c'est tel sujet qui m'intéresse par exemple les médias ou la technologie ou je veux créer un groupe de soutien comme ce groupe là d'aujourd'hui quand vous faites ça ça ne vous engage absolument à rien vous pouvez être disponible et le faire et ne plus être disponible et ensuite vous retirer dire que vous arrêtez ou le faire de temps en temps mais vous figurez dans la liste France des personnes qui s'impliquent dans l'événement dans l'organisation et au niveau je dirais mondial de voir que cette liste grandit grandit il y a 23 personnes en France qui se sont déclarées comme moi je l'ai fait mais lorsque au Brésil il y en a énormément aux USA au Canada il y a des groupes beaucoup plus grands lorsque nous nous inscrivons nous posons un acte engagé et en même temps c'est visible par l'ensemble de la planète donc ça a l'effet d'une intention de s'inscrire ça a un effet sur les autres parce qu'ils peuvent constater que ça grandit et moi j'ai été excité comme j'ai dit comme je l'ai été parce que j'ai vu que c'était exponentiel et que j'avais envie de rajouter ma pierre à cette à cette croissance là donc il y a deux choses vous vous inscrivez sur le site lui-même préparez-vous aux changements et si vous voulez organiser des meetings à ce moment là il y a un site qui s'appelle meetup un site pour faire se rencontrer les gens où vous posez un lieu et une date ça c'est une autre inscription mais c'est plutôt l'inscription qui dit je participe à ces groupes de soutien qui est le reflet de notre conscience grandissante que les choses avancent voilà on s'arrête si vous voulez bien voilà alors dimanche 22 septembre 2013 nous sommes avant les événements première réunion historique vous vous rappelez du temps où c'était encore l'ancienne terre bon je rigole peut-être pas tant que ça bienvenue à vous à ce groupe nombreux ici à Romainville ce que j'ai tout de suite envie de dire avant toute autre chose c'est que dans ces réunions qui sont appelées à se reproduire il n'y a pas de chef moi je suis celui qui prête mon lieu le met à disposition et puis il n'y a personne qui qui dirige réellement on est tous à égale à pouvoir égal ici et on a tous comme moi j'ai des idées à exprimer à propos de eh bien l'élévation du niveau de conscience sur terre qui si il se passe comme il est prévisible qu'il se passe peut nous amener des grands changements et ce qu'on peut désigner parfois par l'âge d'or sur terre voilà et donc ce soir on peut librement partager c'est la première donc ces groupes sont une sorte de structure une structure actuelle et une structure pour l'avenir c'est à dire que nous nous préparons intérieurement en conscience à accueillir des gens ou à expliquer des choses ou à des personnes qui en ont besoin et donc nous le faisons maintenant parce que maintenant c'est possible de le faire parce que nous ne sommes pas dans une urgence quelconque et lorsque ces groupes seront structurés et fonctionneront je dirais même se multiplieront puisque ça a vocation à se répandre alors cette structure pourra servir de soutien aux différentes personnes nous y compris qui en ont besoin de cette structure voilà donc jusqu'à jusqu'à 21h on peut prendre le temps de se présenter on peut prendre le temps de poser des idées pour maintenant et pour la suite à 21h ensemble avec toute la planète nous nous méditerons pendant une quinzaine de minutes dans une méditation qui s'appelle la méditation de la libération planétaire donc à l'heure où nous le faisons tous les pays qui participent le font en même temps que nous grâce au décalage horaire au Caire c'est à 23h donc ici c'est à 21h pour 15 minutes voilà après la méditation de manière informelle on pourra grignoter un petit peu et puis ceux qui veulent rester encore pour continuer pourront le faire aussi librement voilà j'imaginez pas un groupe aussi grand je suis vraiment touché et en même temps oui et en même temps vous voyez que ce salon est grand et a vocation à accueillir quand on est assis au moins 40 50 personnes donc nous ne nous limitons pas alors comment tout cela a débuté je peux peut-être juste reprendre un petit peu les choses parce qu'il y a certaines personnes ici qui ne connaissent pas réellement le contexte peut-être je donnerai une version voilà qui est la mienne qui n'est pas forcément complète mais peu importe un jour j'ai reçu un email qui disait préparez-vous au changement et à la suite de cet email il y a un site qui s'est créé qui s'appelle prepareforchange.net qui existe en 10 langues actuellement et d'autres langues se rajoutent sans cesse donc il y a une trentaine de langues je crois trois ou plus qui sont prévues la version française n'est pas encore tout à fait aussi riche que la version initiale celle qui est en anglais mais juste hier il y a plein plein de textes en particulier celui-là qui est arrivé je me suis obligé à l'imprimer ça s'appelle le codex galactique ça s'appelle le codex galactique c'est un ensemble de lois qui régissent le comportement dans la galaxie dans toute la galaxie la notre galaxie donc c'est absolument magnifique pour ceux qui ne l'ont pas encore lu il est sur le site et puis il est consultable ici alors de quoi il s'agit dans prepareforchange préparez-vous au changement on peut dire en français de quoi il s'agit si on part d'une base qui dit que tout le monde connaît ici qu'au niveau de la finance mondiale il y a une crise sans précédent et beaucoup de gens ont subi des effets dramatiques certains sont retrouvés au chômage dorment dans leur voiture aux USA c'est carrément il y a des villes entières c'est l'état c'est l'état il y a des villes fantômes où il n'y a plus personne dans les maisons à Détroit entre autres donc rapidement ça a été perçu comme une manipulation des marchés qui a conduit à tout ce krach et à tout ces dégâts et voilà il y a donc des sociétés des multinationales des banquiers qui ont délibérément manipulé les choses pour s'enrichir pour prêter de l'argent et ensuite en récupérer beaucoup plus en saisissant les biens les maisons donc cet aspect là est connu de la plupart d'entre nous que il y a eu une manipulation assez importante au niveau financier qui a conduit à des dettes très importantes pour les individus et pour les pays donc il y a des pays qui se sont retrouvés avec une sorte d'esclavage à rembourser pendant des dizaines d'années des individus aussi qui ont tout perdu et qui sont aussi d'une certaine manière esclaves de ce système financier donc asservi ça c'est peut-être la chose la plus visible mais prepare for change parle de manipulation dans plein de domaines le domaine des médias alors bon c'est peut-être pas la peine d'entrer dans les détails tout le monde sait que l'information qu'on reçoit ou la plupart des gens savent qu'il y a très peu d'informations vraiment fiables et qui couvre tous les domaines qui nous sont chers dans les ce qu'on appelle le mainstream les masses médias télévisions journaux etc c'est souvent regroupé voilà il y a les technologies beaucoup de technologies qui sont innovantes sont réprimées comme l'énergie libre parce que ça met en danger le pétrole les multinationales l'EDF enfin toutes les compagnies qui fournissent l'énergie et puis des limitations comme ça dans tous les domaines de la vie il y en a et la notion principale c'est celle de pouvoir il y a du pouvoir qui fait que les personnes qui le détiennent ne veulent pas s'en séparer et puis l'utilisent pour bon en même temps ils jouent leur rôle parfait moi je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit puisque ce sont des êtres comme nous qui cherchent le bonheur mais qui jouent un rôle très difficile celui du méchant alors voilà je dis ça parce que dans le site prepare for change il est aussi dit que ces personnes là sont des âmes très courageuses qui sont lumineuses comme nous mais qui ont accepté de jouer le rôle de celles qu'on critique le plus pour quoi pour nous réveiller ça marche la preuve on est là on est là pour en parler donc il ne s'agit pas de porter des jugements mais de dire ce monde là ces vibrations là cette manipulation là ce pouvoir là ne me convient pas j'ai envie d'autre chose et comment je peux installer autre chose dans ce monde et il s'agit de ça principalement dans ce site préparez-vous au changement en parallèle pour ceux qui sont sensibles au sujet des extraterrestres bien sûr les extraterrestres sont en contact depuis des dizaines d'années avec les gouvernements sont vus dans nos cieux mais cette information bien sûr est dangereuse pour ceux qui détiennent le pouvoir donc l'information n'est pas délivrée l'évidence quand même se fait de plus en plus et puis je ne sais pas si vous avez vu que la NASA recherche de plus en plus les exoplanètes et chaque jour les planètes qui peuvent être habitables en dehors de notre système solaire et très souvent on découvre des planètes habitables et pourquoi on a cette information maintenant alors que c'était vraiment blackout peut-être est-ce le fait de nous préparer à ce que nous avons des frères des étoiles qui sont dans la galaxie hors de la galaxie dans cet univers dans d'autres univers et que ils sont également des êtres conscients comme nous parfois des grands frères en avance parfois des autres êtres moins conscients que nous mais la vie est partout la vie est partout donc pourquoi je dis ça parce que ce codex galactique là dont je vous ai parlé il parle de lois qui s'appliquent dans toute la galaxie et que les extraterrestres qui sont en avant sur nous dans la conscience qui sont dans la liberté dans l'amour ont établi des lois pour que cette liberté cet amour puissent durer dans la galaxie et donc d'après eux la Terre notre planète c'est la dernière à ne pas être libérée des forces manipulatrices dans la galaxie et jusqu'à présent il y a des vaisseaux dans l'invisible autour de la Terre qui attendent le moment pour intervenir pour libérer ils ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant d'après les informations de ce site parce que les ce qu'on appelle les chapeaux noirs ou la cabale ou les forces de ténèbres bref tout ce que j'ai exprimé jusqu'à maintenant menace d'utiliser l'arme atomique en cas d'intervention de ces forces là donc nous avons un rôle à jouer maintenant c'est aussi le but du site préparez-vous au changement et notre rôle à nous c'est de déclencher le basculement des consciences dans sur la planète comment en faisant des groupes comme celui-là en méditant et en augmentant le nombre de personnes en conscience en allumant comme disait Krishnamurti des petits feux qui deviennent un grand brasier donc si vous avez vu la carte sur le site préparez-vous au changement des groupes déjà installés il y a 240 groupes 42 pays et 222 villes dans le monde où il y a des groupes comme aujourd'hui qui se réunissent aussi maintenant comme nous le dimanche soir étant une heure de référence pour ça dans quel but méditer ensemble monter le niveau de conscience parce que quand nous méditons seuls nous élevons notre niveau de conscience mais quand nous méditons en groupe ça se démultiplie parce que nos consciences nos intentions et nos consciences ensemble sont bien plus puissants que séparément parce que nous joignons les esprits et les esprits joints c'est vraiment puissant donc nous sommes là pour ça ce soir pour structurer les groupes pour méditer et pour poser des intentions puissantes sur ce que nous voulons comme terre demain qu'est-ce que nous voulons et d'après Cobra qui est une personne dont la mission c'est d'aider la planète sa femme s'appelle Isis de ce que je sais ce sont des humains mais d'origine extraterrestre c'est-à-dire que une âme extraterrestre décide pour aider la terre de jouer le jeu de la dualité et de naître dans un corps humain c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont descendus d'un vaisseau mais qui ont été bébés puis adultes c'est la seule autorisation qu'ils ont pour influencer une planète c'est de jouer le jeu de l'ego de la dualité en s'incarnant donc Cobra et Isis le font au travers de ces minières au travers de ce site il y a eu un week-end le week-end dernier pas celui-là mais celui d'avant boulevard de la Villette vendredi samedi dimanche et d'après Cobra qui est celui qui transmet les informations d'après ce que je sais lorsqu'il y a des méditations planétaires comme celle du 25 août dernier où il y a eu un appel à méditer toute la planète le nombre de personnes en conscience qui influencent était de 25 000 alors ça comment il compte les informations viennent d'ailleurs certainement c'est pas nous qui comptons et puis ensuite ça redescend aux environs de 10 000 les personnes qui méditent en conscience vraiment 25 000 sur la planète c'est ce que c'est ce que j'ai entendu c'est ce que j'ai entendu la semaine dernière peut-être que c'est pas exact peu importe alors le chiffre le chiffre qui serait souhaitable d'atteindre d'après ce que j'ai entendu peut-être que je me trompe c'est 144 000 ça paraît pas beaucoup par rapport aux 7 milliards d'êtres humains dans d'autres si je peux me permettre Greg Braden les vibrations émises par le par le coeur sont 1 million de fois plus puissantes que les vibrations négatives puisque c'est je crois 200 fois au niveau des ondes du cerveau et 5000 fois au niveau des ondes cardiaques donc 200 fois 5000 ça fait 1 million donc voilà c'est pour ça qu'on n'a pas besoin oui les chiffres sont un ordre d'idées en vérité c'est pas extrêmement important j'ai entendu que si on arrivait à 144 000 ça aurait une influence bien plus importante ça serait le seuil ça serait le seuil du déclenchement de ce que on appelle l'événement l'événement c'est un basculement des consciences d'après ce que moi j'interprète qui autoriserait les forces extraterrestres à intervenir pour contrer les forces manipulatrices arrêter les personnes qui sont dans un rôle de pouvoir que j'appelle négatif les forces reprendre le contrôle des médias pour diffuser des informations justes et puis établir un nouveau système financier et tout ça s'étalerait dans le temps la seule chose qui serait plus ou moins instantanée ça serait la mise sous contrôle de la vérité des médias c'est à dire que les médias d'après les informations du site en 15 minutes donneraient des informations justes que ça soit internet journaux radio ou télévision tous les médias donneraient des informations exactes tout le reste s'établirait petit à petit avec une sorte de calendrier la bourse s'arrêterait voilà la bourse s'arrêterait toutes les bourses ne réouvriraient pas ça va ça va ensemble c'est qu'en fait il y a déjà des personnes qui sont au niveau de la bourse au niveau des banques au niveau des médias au niveau des gouvernements partout dans le monde il y a déjà des light workers en place là qui font pour le moment profil bas parce que s'ils se mettaient à agir maintenant effectivement ça créerait plus de mal que de bien donc ils attendent ce moment et c'est pour ça qu'en 15 minutes ça va être fait l'événement c'est qu'il y a une vague galactique d'abord qui vient donc du centre de la galaxie prochainement prochainement bon à l'échelle du temps on ne sait pas mais c'est en tout cas proche et donc à ce moment là si la fréquence est atteinte par celle que nous on va émettre en méditant et en diffusant et en grossissant à ce moment là ils vont pouvoir déclencher le plan et comme il y a des light workers à tous les niveaux mais je veux dire même à des très hauts niveaux de responsabilité dans tous les domaines c'est pour ça que ça va pouvoir se faire en 15 minutes je voulais juste préciser un point par rapport aux chiffres qui ont été donnés à l'instant pour avoir assisté donc le week-end dernier à la conférence de Cobra et pour lui avoir posé clairement la question donc il m'a répondu textuellement que cette histoire de 144 000 personnes donc en fait c'est atteindre la masse critique ça nous rappelle le syndrome du centième singe donc pour pouvoir l'atteindre pour qu'on bascule vers autre chose ça peut néanmoins se faire sans atteindre ce point de basculement ou cette masse critique mais là ça risque de faire pas mal de dégâts l'idéal pour que ça se fasse le plus harmonieusement possible dans le plus de calme de paix de sérénité et malheureusement les chiffres qu'il a donnés aussi ils sont un peu encore en dessous puisqu'il a parlé de 5-6 000 personnes actuellement dans le monde est-ce qu'il entend par là le fait de se réunir et de méditer en même temps ou je pense qu'il doit y avoir plus que 5-6 000 personnes dans le monde qui soient en conscience mais je pense qu'il parle de réunions telles que celles-ci où on arrive à méditer en même temps on doit être autour de 5-6 000 donc on est un peu en deçà des 144 000 pour atteindre la masse critique voilà je ne veux pas pour accaparer l'écrou mais une autre précision qu'il avait donnée je ne sais pas si tu en as un peu parlé tout à l'heure mais pour que ce soit bien clair c'est qu'il dit qu'il y a des moments où on atteint réellement cette masse critique par exemple pour le portail du 25 août à chaque fois qu'il y a des grandes réunions mondiales le problème c'est la constance c'est qu'il faut que ce soit constant si vous souhaitez intervenir à tout moment vous vous levez la main et ça ça peut être considéré comme un bâton de parole puisqu'on ne vous entend pas si vous parlez loin pourquoi il y a ces groupes de soutien comme celui-là et il a vocation à se réunir régulièrement vous n'êtes pas sans savoir que dans l'humanité il y a des personnes plus en conscience que d'autres si vous êtes là parmi nous c'est qu'il y a un niveau de conscience qui le permet et il y a d'autres personnes à qui ces informations ne peuvent pas être transmises sans que ça soit violent pour eux pour elles il y a des personnes qui ne sont absolument pas prêtes à entendre non plus ce genre d'informations et donc si ces événements ce changement de paradigme arrivent d'une manière un petit peu soudaine il y a des personnes qui seront fragilisées qui pourront paniquer et le rôle de ces différents groupes ce sera de les soutenir de pouvoir être en empathie de pouvoir leur parler et puis nous nous préparons à ça pour que s'il y a des rôles à jouer s'il y a des prédilections des uns et des autres on puisse aujourd'hui opter pour certaines choses qui sont plus fluides pour nous voilà moi si je suis à l'aise avec les énergies libres je peux être un pôle qui parle de ça et puis le soutien du maire général simplement rassurer les gens et puis leur montrer que les choses vont vers ce qu'ils ont ce que eux aussi souhaitent la stabilité financière l'abondance les choses qui sont pas du tout effrayantes voilà est-ce que par rapport à merci par rapport à ce qui a déjà été dit est-ce qu'il y a des choses qui sont qui posent question qui ont besoin d'être clarifiées c'est plutôt un clair c'est plutôt un comment dire une appréciation moi je suis tu parlais de ton âme qui était excitée moi c'est mon âme je sais pas si c'est la même chose que le coeur enfin je ressens ça aussi j'ai l'impression que j'ai toujours attendu ça en fait et ce qui m'a fait du bien en lisant donc pour la deuxième fois aujourd'hui les choses les textes sur ce site c'est le fait que ça devrait se dérouler sans violence enfin à un moment il parle éventuellement d'autres enfin à un moment il fait quand même référence à s'il y a des forces les forces de l'obscurité la cabale enfin on peut leur donner tous ces noms là les gens qui manipulent l'argent qui cachent qui détournent à leur profit s'ils résistent trop il peut y avoir quand même apparemment bah oui s'ils veulent combattre et utiliser les armes il risque d'y avoir des morts mais il semblerait que sur la terre enfin d'après est-ce que c'est une prophétie j'en sais rien enfin cette vision ça se fasse ça s'accouche sans trop de douleur même si on ne peut pas trop le savoir mais parce que moi ce qui me faisait très peur c'était les prophéties sombres qu'on pouvait entendre et auxquelles je n'accordais pas forcément de crédit mais ça me faisait peur voilà donc c'est ce que vous voulez dire ça en fait l'intervention de nos frères de nos frères galactiques aurait pu avoir lieu il y a 50 ans il y a 100 ans il y a 500 ans il y a 2000 ans ils sont prêts depuis ils sont prêts depuis longtemps c'est le problème c'est que nous on n'est pas prêts s'ils ne sont pas intervenus depuis c'est parce que nous on n'était pas prêts c'est à dire on n'avait pas allumé nos petites lampes pardon notre conscience c'est ça donc du coup eux au niveau de l'aide extraterrestre il y a longtemps qu'ils sont prêts je veux dire plusieurs centaines d'années de milliers peut-être qu'ils sont prêts si ça ne s'est pas passé c'est parce que sur Terre la conscience la fréquence générale n'était pas prête et donc nos frères égarés auraient eu des réactions qui auraient pu être douloureuses pour la majorité autre chose des questions à poser moi ce qui me pose question c'est par rapport à donc cette intervention extérieure à l'humanité j'avais imaginé que le basculement se ferait à partir du cœur de l'humain c'est à dire de l'intérieur par par notre désir notre volonté et puis par le fait qu'on monte en conscience que nous fassions basculer la situation actuelle dans un autre paradigme par nous-mêmes alors voilà ça m'interroge pourquoi une intervention extérieure parce que en fait ce qui me gêne quelque part c'est que peut-être ça nous mettra en situation d'être des enfants par rapport à des grands frères et que est-ce que est-ce que c'est vraiment le but de sentir de vivre ce sentiment-là alors avec le micro seulement avec le micro nous on vous entend oui d'après ce que j'ai compris dans le week-end avec Cobra il a expliqué qu'en fait c'est justement par notre action du cœur et par notre méditation et notre union il y a plein de groupes de lumière qui travaillent chacun dans leur groupe et qui se concentrent là-dessus mais justement réunir tout cela ce qu'on essaye de faire par ces meetings et par ces méditations qui va en fait faire augmenter la lumière à l'intérieur de la terre et tous ceux qui sont dessus parce que nous faisons partie de cette terre et la vague qui va venir du grand soleil central ou comment on l'appelle de l'univers vers nous et c'est au moment où ces deux-là se rencontrent à la même vibration quelque part que le grid je ne sais pas comment on dit en français la grille qui a été installée par le côté négatif ou comme on l'appelle l'autre l'opposition va comme ça disparaître dans l'instant et nous serons la dualité disparaît dans le moment et eux ils viennent juste pour nous aider à reconstruire et à aider ils ne vont pas intervenir ils vont aider à ce que tout le monde trouve très rapidement une évolution comme désirer aussi les âmes qui désirent tout le monde sera prêt à voyager dans l'espace en fait à visiter les autres les autres planètes et ceux qui ne veulent pas rester trouveront leur place là où ils ils ont leur place n'importe où dans la galaxie et ceux qui veulent se lier à la terre plus longuement et veulent aider à la reconstruire en harmonie avec la nature et tout ça seront aidés par ceux qui sont déjà passés par là en fait parce que j'ai compris les grands frères de lumière voilà avec un accord total avec l'humanité juste une phrase Caroline pour répondre à ta question si tu lis ce texte le codex galactique il est décrit dans quelle mesure ils peuvent intervenir c'est en respectant le you are but mais c'est assez clair c'est pas ça après après je voulais juste dire ce que je ressentais j'ai pas cette impression de que ça va être une relation d'enfant à je ne sais trop quoi c'est plutôt une relation de partage de frères et de sœurs c'est surtout cette notion là tout comme là on est réunis et moi ce que je sens c'est une union entre frères et sœurs de lumière et là une fois que les extraterrestres et les intraterrestres pourront donc s'exprimer avec nous ça sera un grand partage de frères et de sœurs de lumière et je trouve que ce codex galactique il est symbolique en ce sens que c'est des lois universelles c'est des lois pour nous tous et il n'y a pas de différence oui il y a une un point fondamental que nous connaissons tous mais qui est vraiment fondamental on ne met pas la charrue avant les bœufs et parce que nous sommes qui nous sommes et j'ai vu que le prepare for change il y a cet état d'esprit il existe aussi ailleurs c'est cette notion de ce qui est réel c'est que nous sommes créateurs et nous sommes créateurs et nous dépendons de personne pas d'extraterrestre pas d'intraterrestre pas de reptilien ou autre nous ne dépendons que de la source et nous sommes la source en expression et c'est fondamental c'est pour ça qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs et cette source elle est amour et rien d'autre mais rien d'autre donc quoi qu'il se passe quels que soient nos conditionnements dans un certain instant temporel qui n'existe pas mais qui semble exister un instant présent nous sommes appelés à chaque fois à revenir à être la base et la base c'est la conscience de qui nous sommes et on ne doit rien à personne personne ne nous doit rien et donc évidemment on se heurte à un paradoxe formidable qui est en même temps il y a des interactions entre nous ici il y a une table avec des aliments sur la table il y a des gens qui les préparent chacun joue son rôle les mondes extraterrestres et intraterrestres c'est la même chose mais ce qui lie tout ça c'est l'amour c'est qui nous sommes et c'est on ne met pas la charrue avant les bœufs je veux dire que ce qui est fondamental c'est l'état d'esprit et ça ne concerne que nous ça ne concerne pas à savoir s'il y a 144 000 320 000 à ce sujet d'ailleurs c'est très relatif parce que de quoi on parle à chaque fois on peut dire que le jeu est déjà terminé aussi et qu'il y a déjà des milliards de personnes concernées parce qu'avec d'autres visions on le voit déjà dans un temps qui n'existe pas vous voyez donc on touche à des choses très subtiles c'est pas évident de parler de ça c'est vrai en revanche c'est toujours là où on se retrouve en tant que frères et sœurs amoureux en tant que créateurs de notre réalité parce qu'effectivement nous sommes qui nous sommes et donc nous vivons nos croyances et nous avons décidé nous sommes 7 milliards ici à avoir décidé de nous incarner quelle que soit l'origine extraterrestre parce que ça c'est relatif aussi on peut dire qu'on est tous d'origine divine donc qu'est-ce que c'est qu'effectivement c'est vrai qu'il y a des êtres qui sont plutôt en anglais on va dire earthbound qui sont liés à la terre et il y en a d'autres qui sont très peu nombreux et qui sont extraterrestres qui viennent d'ailleurs l'information que j'ai reçue il y a environ une quinzaine d'années c'est 1 sur 5400 à l'époque c'était comme ça ça a changé puisqu'il y a beaucoup d'incarnations donc tout ça c'est au fond pas important du tout ce qui est important c'est qui nous sommes c'est l'amour et devant toute situation devant toute décision que nous avons à faire nous c'est pas les autres qui décident c'est nous c'est moi qui décide et personne va contre moi c'est impossible à cause de qui je suis à cause de qui nous sommes tous donc ça c'est fondamental et c'est ce que j'ai pu voir d'ailleurs dans l'esprit de ce mouvement prepare for change que il y a ça à la base et je viens d'employer le mot base et j'ai reçu ce message déjà en dernier plusieurs fois en disant attention vous êtes la base j'étais en israël avec la vie ainsi que d'autres ici au caroline qui est ici aussi l'année dernière et j'avais reçu le message juste avant et juste après et on a pu en parler dans des groupes et ça a touché tout le monde on est la base et la base c'est quoi ? c'est surtout on construit il y a une base amoureuse c'est fondamental absolument fondamental ensuite il y a des actions ensuite chacun est guidé effectivement comme à vie il a son lieu bon il était guidé un autre fait autre chose il va avoir des relations je ne sais pas n'importe quoi mais à la source c'est fondamental d'avoir un état d'esprit qui est très simple je l'appelle l'état d'esprit amoureux c'est un état d'esprit d'accueil et là je reprendrai les quatre clés du royaume que j'aime beaucoup chez Jaïenne qui sont très simples c'est que la première clé c'est le désir sans désir il n'y a rien donc effectivement on a tous des désirs tout le monde a des désirs les sept milliards qu'on est les extraterrestres tout le monde tout être a un désir la deuxième clé c'est l'intention et c'est là que ça change tout parce qu'au début l'intention c'était de s'amuser à la séparation on s'amuse à imaginer qu'on est séparés maintenant notre intention change on veut vraiment l'amour on veut vraiment se parler on veut vraiment s'aimer on veut vraiment la vraie paix on veut vraiment la vérité donc l'intention change on ne joue plus le jeu de la séparation on joue le jeu de l'unité le jeu amoureux à l'infini évidemment et comment ? c'est la troisième clé et la quatrième clé la troisième c'est permettre on permet c'est-à-dire on accueille tout on peut voir dans le prepare for change justement qu'il y a cet état d'esprit en disant attention on ne juge pas les Monsanto ou les George Bush ou autres on comprend il y a des raisons on comprend il y a des raisons on comprend on comprend et donc on accueille on permet on permet ce qui est là ça c'est l'amour l'amour il permet tout il ne s'oppose à rien et la quatrième clé ça nous concerne nous-mêmes c'est je m'abandonne c'est surrender je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne à quoi ? je m'abandonne à ma guidance je m'abandonne à l'esprit qui anime tout et là la personnalité va disparaître mais il y a un retrouvaille de qui nous sommes vraiment il y a un retrouvaille d'une joie extraordinaire mais c'est une expérience évidemment c'est improuvable à l'avance et donc ça demande une confiance extraordinaire une confiance totale et aussi une humilité l'humilité c'est de moi-même je ne fais rien c'est la vie en moi qui agit c'est le tout l'extraterrestre c'est pareil quand il parle d'être autorisé moi ça m'a toujours étonné ça effectivement il y a des autorisations c'est donné par qui ? par une autorité quelle est cette autorité ? c'est une autorité dans un jeu amoureux qui est extraordinaire qui me dépasse complètement et nous êtres humains on n'a pas les clés de ça et notre rôle ici c'est simplement de dire oui c'est tout oui je dis oui et à ce moment là on s'aperçoit qu'on commence à vivre de nouvelles expériences avec des synchronicités des guérisons des harmonies qui reviennent des miracles c'est très concret ça devient une expérience donc voilà j'ai fait cette intervention pour vraiment me rappeler et me rappeler à moi-même que tout le temps nuit et jour c'est tout le temps quelle est mon intention quelle est mon intention est-ce que je suis dans l'amour dans l'ouverture après ça les formes vont venir et quand je pense à la terre elle va très bien la terre justement parce que tout ça c'est pris en charge elle va très bien parce que il y a maintenant c'était d'ailleurs prévu depuis le départ mais il y a un état d'esprit qui a changé qui est cet amour tout va très bien c'est pour ça qu'on est invité à laisser aller les vieilles peurs et quand il y a des messages qu'on reçoit où il y a un petit peu de peur on peut vraiment maintenant laisser ça de côté c'est vraiment la réjouissance dans la gratitude de tout ce qui arrive tout de même de comprendre c'est là qu'on comprend et qui comprend ne juge pas c'est formidable ce qu'il vient de nous raconter c'est de rappeler ça tout le temps parce que on a tellement d'objets qu'on s'y fait prendre en tout cas je parle de moi d'autres à ajouter quand tu dis quand vous dites qu'il faut pardonner ne pas juger par exemple tu as donné les exemples de Monsanto par exemple cette firme là ou d'autres moi je n'y arrive pas c'est très difficile quand je vois ce qui se passe partout en Grèce en Espagne une personne sur deux qui ne peut pas travailler qui est au chômage aux Etats-Unis des vieux de 85 ans dans la rue qui doivent travailler pour gagner quelques sous je ne peux pas dire que je me sens dans l'amour et la paix par rapport à ça ça me gratte vraiment vraiment là quand tu parles comme ça je me dis mon Dieu il arrive à faire ça moi je n'y arrive pas j'ai carrément une colère terrible enfin terrible j'ai une colère je suis en colère qu'est-ce que je fais avec cette colère il y en a ils vont avoir de la dépression moi c'est plutôt de la colère bien justement merci pour cette intervention parce que si on en parle c'est que ce n'est pas évident de toute façon on n'en parlerait pas si tout d'un coup on voit tous les grands enseignements les vrais enseignements dont Dieu nous dit ayez confiance ayez confiance pourquoi c'est répété indéfiniment pourquoi c'est répété aimez-vous les uns les autres posez les armes parce que ce n'est pas évident et donc effectivement quand on a des colères et bien on dit je suis en colère effectivement j'ai une colère donc merci de l'exprimer c'est ça aussi l'amour c'est ta colère on l'accueille elle nous aide et parce que je la comprends je la connais on connait tout on sait très bien ce que c'est d'être en colère contre tout ça et maintenant on commence peu à peu à dépasser ça et donc mais il ne s'agit pas d'atteindre un résultat c'est une question d'intention c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'intention il n'y a rien à réussir je suis en colère je me sens jaloux j'ai peur j'ai eu d'un coup une angoisse Jésus qui était pratiquement le plus grand maître qui a jamais fouillé à la planète il avait des peurs jusqu'au dernier jour c'est intéressant d'observer ça quand même ça parle donc la colère c'est ok c'est normal c'est très difficile ici l'illusion est très forte on a vraiment l'impression d'être victime on a vraiment l'impression d'être manipulé de dépendre des autres alors qu'en fait c'est pas vrai donc l'illusion est très très forte donc et c'est justement la puissance de groupes comme ça la puissance de partage l'expérience pendant le temps effectivement de se réunir aller le dimanche toutes les semaines etc. progressivement il se passe quelque chose mais ça demande un travail bien sûr ça demande une pratique donc c'est ok c'est ok bien sûr c'est tout à fait ça fait partie du jeu et quand l'un ou l'autre d'entre nous dit mais moi je n'y arrive pas moi j'ai envie de taper sur tout le monde je suis en colère j'ai des envies de meurtre etc. on dit oui je te comprends bien sûr je te comprends voilà c'est clair toutes ces personnes là ce sont des êtres de lumière comme nous et en fait les colères qui peuvent remonter je pense que ça ça permet de conscientiser ce qui est prêt à être dépassé c'est des colères qui remontent c'est de l'énergie qui remonte et qui demande simplement à être transmutée donc c'est génial quand il y a une colère qui arrive parce que il suffit de l'accueillir pour qu'elle se transforme complètement et je voudrais raconter une expérience il y a encore peu de temps quand je voyais une femme voilée j'avais de la colère et puis dernièrement je me suis surprise en envoyant quelques-unes par intention à leur parler comme des sœurs des sœurs d'amour et à et à intégrer à comprendre que je dépassais cette colère et que j'étais prête à les accueillir je les acceptais je les accueillais pleinement ça m'a émue ça m'a donné beaucoup de jours à l'intérieur et puis aujourd'hui sur le parvis de Notre-Dame j'ai pu faire l'expérience pratiquer les free ox avec ma pancarte et à deux reprises j'ai des femmes voilées que j'ai pu prendre dans mes bras et ça a été très très fort et là j'ai vu que ma colère elle s'était complètement transmutée en amour parce qu'on est tous frères et sœurs et qu'au-delà des rôles que l'on accepte de jouer on est tous issus d'un même bain d'amour et c'est cette reconnexion qui est en permanence à retrouver donc merci merci pour cette belle expérience que j'ai pu vivre moi je voudrais apporter une clarification qui est de taille d'importance lorsqu'on dit je comprends ou je permets ou j'accepte ce n'est jamais je cautionne je ne cautionne pas les agissements de Monsanto je ne cautionne pas le génocide d'Hitler mais je comprends je me mets en situation d'empathie c'est quand même bien différent donc c'est il n'y a jamais de justification de ce qui s'est passé voilà ça c'est une chose qui peut nous permettre d'avoir un peu plus de distance par rapport aux émotions que ces abus peuvent générer en nous alors je suis guidé à vous lire les têtes de chapitres du codex galactique c'est court et en même temps ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment des lois d'amour et la loi d'amour peut inclure l'intervention et c'est indiqué donc chaque chapitre je vais lire la première phrase qui le résume et vous pourrez trouver l'intégralité sur le site donc la première section c'est la loi de la grâce divine et qui dit chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'expérience de vie positive ensuite chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'abondance physique et spirituelle ça commence bien chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'ascension chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel de fusionner avec d'autres êtres en proportion avec son ou sa position dans le mandala de famille d'âme chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à toute l'information chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à la liberté chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel d'être séparé et protégé des actions négatives d'autres êtres sensibles ça c'est la loi de la séparation des parties en conflit la loi d'équilibre dit chaque être sensible qui a choisi de vivre et d'agir contre les principes du codex galactique et refuse ou n'est pas en mesure de les accepter maintenant et d'équilibrer les conséquences des actions passées sera emporté au soleil central restructuré dans son essence élémentaire de base et devra recommencer un nouveau cycle d'évolution ensuite la loi d'intervention dit la confédération galactique a un droit inaliénable et inconditionnel à l'intervention dans toutes les situations où le codex galactique est violé quelles que soient les lois locales la section 4 dit chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel de faire appel à la confédération galactique en cas de besoin et la confédération galactique a le droit d'apporter son aide indépendamment des lois locales et la dernière section la confédération galactique a un droit inaliénable et inconditionnel à la mise en oeuvre du codex galactique et si nécessaire de conquérir par la force militaire les régions en infraction avec le codex galactique voilà ça ça fournit une sorte de contexte juridique au niveau galactique de ce qui peut se passer ou ne pas se passer moi je ressens que surtout avec les premiers chapitres il est question d'équilibre d'amour d'harmonie et que la manipulation n'est pas autorisée dans dans son essence on ne peut pas autoriser indéfiniment quelqu'un à manipuler quelqu'un d'autre j'ai envie de compléter ce que Odile vient de dire hier c'était la fête de la paix alors j'ai assisté à un centre centre radia à Paris quelque chose qui m'a beaucoup touchée on passait des films je vais résumer il y a une dame qui a alors il y a des groupes qui constituaient qui montraient ce qu'ils faisaient pour participer à la paix dans le monde et on a montré une dame qui a constitué un groupe avec deux jeunes hommes qui ont tué son fils et ça ça n'a pas beaucoup touché ça c'est pour dire que quand on nous dit d'aimer c'est pas aimer la personne c'est pas aimer sa personnalité c'est pas aimer ce qu'il fait mais c'est aimer l'être divin qu'il est alors je pense que ces enfants qui ont constitué le groupe avec la femme vraiment je porte chapeau à cette femme aussi la femme les deux qui ont tué son fils a pu constituer quelque chose et vraiment c'est un acte d'amour je trouve ça vraiment c'est ça on est très préoccupé nous les êtres humains au sujet de l'intervention matérielle et on est habitué à ça à donner une valeur aux formes donc c'est bien ou c'est pas bien et on observe on va avoir des informations de plus en plus elles ont été cachées mais que il y a des protections concrètes par exemple des avions militaires américains qui transportent des ogives nucléaires et bien il y a des vaisseaux spatiaux qui arrivent et qui touchent et immédiatement toutes les têtes nucléaires sont hors service elles sont détruites et il y a aussi eu des interventions sur par exemple pour empêcher des tsunamis donc à des niveaux avec des puissances extraordinaires pour empêcher des cassures des fractionnements sur la planète donc la planète est extrêmement surveillée c'est un jeu extrêmement complexe une complexité infinie soigneusement surveillée et en même temps c'est ce qu'on appelle le sandbox c'est le bac à sable où on est là pour jouer ensemble jouer quoi ? un jeu amoureux on a commencé à jouer le jeu de la séparation et maintenant on joue le jeu de la réunion du rappel de qui nous sommes dans ce jeu là il nous faut une planète mais même si la planète sautait ça aurait pu sauter ça a failli le faire en Atlantide ça avait été ça c'était pratiquement on a mis 10 000 ans pour revenir plus au moins 10 à 12 000 ans pour revenir aujourd'hui et aujourd'hui ça ne sautera pas parce qu'effectivement il y a quelque chose de changé par rapport à l'Atlantide ou même par rapport à la Limurie qui est 90 ou 100 000 ans ou d'autres des choses qui nous dépassent d'autres périodes de temps en temps illusoirement enfin qui fait partie du jeu et il y a des protections il y a des tout est verrouillé et en même temps on est libre donc on est libre et on n'est pas libre vous comprenez bien on est tout le temps dans le paradoxe et on parle de choses qui nous dépassent à des moments on dit on a libre arbitre et à des moments on dit on n'a pas le libre arbitre et les deux sont vrais les deux sont vrais donc on parle tout le temps d'un jeu qui est un jeu terrestre qui est en fait un rêve qui n'est pas réel et ça devient ça devient important de justement commencer à comprendre que c'est vraiment pas réel parce que si c'est réel et bien Dieu n'est pas Dieu il n'existe pas c'est en fait complètement sécurisé alors on dit mais alors pourquoi c'est un jeu d'amour et c'est le seul but c'est pour ça qu'on revient toujours à la source qui est l'amour la chose c'est pas est-ce qu'on va avoir des nouvelles énergies est-ce que les bancs vont sauter dans 5 ans 10 ans ou dans 3 semaines etc ça arrive oui c'est préparé mais c'est préparé comme des produits annexes qui viennent d'un changement de conscience qui viennent d'une ouverture de coeur c'est que ça c'est que ça c'est le féminin parce que effectivement ici sur cette planète si on regarde bien notre rôle c'est d'être féminin qu'est-ce que c'est que le féminin c'est je m'ouvre j'ouvre mon sexe je reçois la semence d'amour je reçois qui je suis le don de Dieu et ensuite j'agis l'action masculine on commence à comprendre ça évidemment c'est des symboles tout ça mais donc on commence à comprendre que ce qui importe c'est pas la forme c'est pas les nouvelles énergies très bien effectivement on va avoir beaucoup d'harmonie on va avoir des choses incroyables on va avoir un bien-être magnifique sur cette planète mais ça vient ça vient de notre état de conscience qui change s'il n'y a pas ça ça ne peut pas venir parce que le jeu c'est nous-mêmes qui l'avons décidé de le jouer c'est disons on va dire la conscience qui le joue c'est l'esprit il n'y a qu'un seul acteur c'est l'esprit et l'esprit c'est nous c'est le vrai nous mais on a oublié c'est comme si la conscience jouait avec elle-même elle se rappelle à elle-même et quoi ? mais de quoi on parle qu'est-ce que c'est cette conscience ? c'est de l'amour et ça c'est extraordinaire que ce qui existe c'est de l'amour et c'est fabuleux c'est incroyable c'est un mystère éternel ça c'est la clé la clé et on peut voir on en est maintenant dans les nouveaux groupes je dis nouveau si on est en 2013 là on est à l'automne 2013 prepare for change ou d'autres il y a vraiment cette prise de conscience fondamentale qui vient en premier pas en second c'est fondamental et donc on pose les armes en premier c'est un symbole de dire qu'on pose les armes c'est-à-dire mon intention est de poser les armes mon intention est de m'ouvrir mon intention est d'aimer mon intention est de voir vraiment la vérité et peu à peu mon intention devient unifiée c'est simple c'est vraiment ça alors je vais on pourra continuer à parler je vais introduire la méditation qu'on va pratiquer quand ce sera 21h elle dure 15 minutes si vous ne sentez pas de l'affaire ça ne pose aucun problème vous pouvez partir ou aller dans la pièce à côté chacun est libre il y a des suggestions en ce qui concerne les visualisations que nous pouvons faire sur la situation de la terre ou ce que nous souhaitons réellement donc au niveau pratique il y aura un moment donné on sera debout et puis on va on va tourner sur nous-mêmes dans les instructions donc ce que je suggère c'est que on retire toutes les chaises on les met dans l'entrée pour qu'il y ait assez de place pour que chacun soit debout et puis je crois qu'on tourne avec les bras au-dessus de la tête donc on est assez intelligent pour se répartir pour que ça ne ça ne gêne pas ce que je ferais donc il y a une vidéo sur Youtube c'est celle-là ça représente une étoile de David et il y a des paroles en anglais qui donnent les instructions ces paroles elles ont été traduites je les ai là donc à peu près en même temps que ça va être énoncé je vais les dire je vais vous les dire donc on peut avoir les yeux ouverts ou on peut les fermer mais il n'y a rien à regarder de particulier puisque cette image-là elle est tout le temps pendant les 15 minutes ça reste fixe d'après ce que je sais ça serait une bonne chose que cette vidéo soit traduite pour le moment je ne pense pas que ça a été fait au niveau sous-titrage ou doublage donc on a le texte séparément ça dure combien de temps ? 15 minutes ça fait plusieurs heures c'est le travail 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 donc vous êtes libre de suivre les suggestions visualisations ou de faire autrement si vous voulez rester juste en silence et sans visualisation ça ne pose pas de problème puisque vous êtes quand même avec nous et unis dans l'intention et voilà mais si ça vous aide d'être avec le groupe dans ces visualisations alors je l'ai dit et c'est possible de de les suivre est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça la méditation ? on peut lire le texte avant on va commencer c'est un peu long ce n'est pas vraiment nécessaire ce n'est pas vraiment nécessaire ce qu'il faut retenir c'est tenir les mains au-dessus de la tête c'est ça ? non mais je je lirai le texte au fur et à mesure au fur et à mesure des instructions je lirai le texte c'est ce qui c'est ce qui suggérait dans les groupes ok merci alors avant qu'on commence j'ai dit dans mon courrier d'introduction on se réunit pareil ici pour parler on se réunit pour grandir en conscience et puis poser des actions pour que comme disait Sylvain créer un socle une base sur laquelle ce qu'on a envie de construire puisse être posé et de manière solide donc c'est de structure dont il s'agit et peut-être c'est comme une un essaim d'abeilles lorsque il y a beaucoup d'abeilles il y a une partie de l'essaim qui se sépare et qui va coloniser un autre endroit peut-être ces groupes aussi lorsqu'ils sont nombreux ou qu'il y a des personnes plusieurs personnes au même endroit peuvent essaimer pour couvrir la plus grande partie possible de la France puisque on parle de la France alors ce que j'ai aussi envie de dire c'est que la visibilité que nous avons se fait principalement à travers le site Prepare for Change ça veut dire que quand vous vous inscrivez il y a juste une fiche d'inscription qui dit pour participer cliquez ici vous donnez vos coordonnées vous dites c'est tel sujet qui m'intéresse par exemple les médias ou la technologie ou je veux créer un groupe de soutien comme ce groupe là d'aujourd'hui quand vous faites ça ça ne vous engage absolument à rien vous pouvez être disponible et le faire et ne plus être disponible et ensuite vous retirer dire que vous arrêtez ou le faire de temps en temps mais vous figurez dans la liste France des personnes qui s'impliquent dans l'événement dans l'organisation et au niveau je dirais mondial de voir que cette liste grandit 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 il y a 23 personnes en France qui se sont déclarées comme moi je l'ai fait mais lorsque au Brésil il y en a énormément aux USA au Canada il y a des groupes beaucoup plus grands lorsque nous nous inscrivons nous posons un acte engagé et en même temps c'est visible par l'ensemble de la planète donc ça a l'effet d'une intention de s'inscrire ça a un effet sur les autres parce qu'ils peuvent constater que ça grandit et moi j'ai été excité comme j'ai dit comme je l'ai été parce que j'ai vu que c'était exponentiel et que j'avais envie de rajouter ma pierre à cette à cette croissance là donc il y a deux choses vous vous inscrivez sur le site lui-même préparez-vous au changement et si vous voulez organiser des meetings à ce moment là il y a un site qui s'appelle Meetup un site pour faire se rencontrer les gens où vous posez un lieu et une date ça c'est une autre inscription mais c'est plutôt l'inscription qui dit je participe à ces groupes de soutien qui est le reflet de notre conscience grandissante que les choses avancent voilà on s'arrête si vous voulez bien